La Vienne, bonsoir. Yann Brossat, vous êtes tête de liste Parti communiste aux élections européennes, adjoint à la mairie de Paris. Et rebonsoir, Bruno Jeudy. Sacha Aulier, bon, on voit bien avec ce rétro-pédalage que l'affaire a pris beaucoup d'ampleur dans la journée et qu'il fallait mettre un terme à cette polémique. Y a-t-il eu néanmoins faute du président de la République ? Moi j'ai entendu le fait que le président de la République n'était pas un historien et donc que chaque Géacide faisait était politique. Et donc l'hommage au non pas cinq mais six maréchaux, puisqu'on rendra aussi hommage à la mémoire du maréchal Joffre qui lui est enterré à Loufsienne, est légitime. En revanche, être président de la République, c'est pas non plus être négationniste. Et il y a des faits qui ont été commis pendant la Première Guerre mondiale qui sont pour certains estimés comme des grandes batailles. Il y en a aussi qui dénoncent le rôle du maréchal Pétain comme étant le boucher de Verdun. C'est aussi audible et c'est des cours de troisième que chacun a eu l'occasion de suivre. Et donc à ce titre-là, il faut aussi reconnaître quel a été le rôle de chacun à chaque moment de l'histoire avec l'indignité nationale qui frappe aujourd'hui le maréchal Pétain et avec toute l'indignité dont il s'est rendu coupable à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. En revanche, faire naître une polémique sur ce genre de sujet, alors qu'on a bien vu, on l'a commenté toute la semaine, il y a des difficultés qui sont toutes autres sur la façon dont les Français trouvent le travail, sur la façon dont les Français vivent, sur la façon dont on accompagne les plus précaires par rapport à la transition écologique et solidaire. Moi, je ne trouve pas ça utile et je ne suis pas sûr que ce soit à l'origine du propos du Président de la République. Je pense qu'il est de bon ton pour certains qui n'ont pas de solution à proposer que de continuer à désunir ou à fracturer et donc je trouve ça à nouveau regrettable. Yann Brossat, est-ce une vraie polémique ? C'est une vraie polémique parce que ce sont des propos qui ont été tenus par le Président de la République. Il n'était pas obligé ce matin de transformer les commémorations du 11 novembre en opération de réhabilitation de Philippe Pétain. Alors c'est exactement ce qu'il a fait. Ses propos sont ahurissants. Pétain, c'est la déportation. C'est 76 000 Juifs de France qui ont été déportés, dont 11 000 enfants. Quel besoin avait le Président de la République ce matin d'aller expliquer que Pétain a été un excellent soldat ? Personne ne lui demande de faire un cours d'histoire, pas même à des élèves de 3e. La réalité, c'est que quand un responsable politique, quand un Président de la République décide de s'emparer d'un certain nombre de sujets d'histoire, il fait de la politique. Et donc, il envoie des symboles. Et quel est ce symbole qui consiste aujourd'hui à dire du bien de Pétain ? En l'occurrence, le sort de Pétain, il a été scellé en 1945. Il a été frappé d'indignité nationale. Il n'avait même plus le droit de porter ses insignes militaires, plus le droit de porter ses décorations. Et donc, je ne comprends pas quelle mouche a piqué Emmanuel Macron et ce qui l'a conduit à tenir des propos paris. M. Oulier, on rappelle quand même que dans la première déclaration du Président, il juge légitime, c'est le mot qui a retenu évidemment l'attention, légitime de rendre hommage au grand soldat qui était le maréchal Pétain, dans sa première déclaration. – Rappelez-moi où était le Président de la République aujourd'hui ? Dans la Meuse, à Verdun, c'est ça ? – Oui. – Et à Chambouille-Mézières, oui. – Où était la bataille sur laquelle c'est prétendument illustré ? Et encore une fois, moi, je prends des gants sur ce sujet parce que je sais aussi, y compris dans la guerre de 14-18. Et au moment de 1916 où il y a eu cette bataille de Verdun, il y a eu des boucheries sans nom qui sont à l'initiative des généraux, et non pas maréchaux à cette époque, qui avaient œuvré. Mais où étions-nous à ce moment-là ? À Verdun. Et il a probablement été interrogé sur ce sujet. – Sur lequel il a répondu. – Je précise que ça s'est passé à Charleville-Mézières, ces déclarations, pas à Verdun. – Il s'agit pas de faire preuve de négationnisme, et il s'agit pas non plus d'instrumentaliser tous les propos qui n'ont pas à l'être. Il y a aujourd'hui une semaine qui est d'itinérance mémorielle, donc qui est pour se souvenir de l'intégralité de ce qu'a été la Grande Guerre, où on commémore le centenaire de sa fin. Et donc il faut en reconnaître toutes les parts de tout ce qui a été fait, sans amoindrir, sans médire, sans ignorer qu'elle a été encore une fois le rôle coupable, gravement coupable, de ses protagonistes lors de la Seconde Guerre mondiale, et lors de la capitulation de la France, de la République, de la reddition, de la collaboration, et toutes ces horreurs. – Yann Brossard. – Enfin, quel est l'intérêt, aujourd'hui, en 2018 ? – De vous le faire commenter, M. Brossard. – Mais moi, je ne demande pas mieux qu'à ne pas commenter, sauf que ce sont des propos qui ont été tenus par le Président de la République. Quand on est Président de la République, on pèse les propos qu'on prononce, et je n'ose pas imaginer qu'Emmanuel Macron a improvisé une déclaration comme celle-là. Quel est l'intérêt, aujourd'hui, en 2018, de dire du bien de Philippe Pétain ? Enfin, quelle est l'idée qu'Emmanuel Macron a derrière la tête ? Moi, je suis quand même frappé par une chose. Hier, le Président de la République se présentait comme le rempart face à l'extrême droite. Aujourd'hui, il rend hommage à Philippe Pétain. Avouez que c'est quand même un peu curieux. On a le sentiment qu'il y a la vérité du mardi, puis il y a la vérité du mercredi. Et je pense que le « en même temps » ne justifie pas tout. Et il y a là quelque chose d'un peu curieux. Moi, je n'aime pas l'idée qu'au fond, dans l'histoire, il y a des héros et il y a des salauds. Et le fait est que Philippe Pétain appartenait à cette deuxième catégorie-là. Et à force de dire que rien n'est blanc, que rien n'est noir, que tout est gris, que tout se vaut, je crois qu'on entre dans un relativisme qui est assez dangereux. C'est assez marrant parce que la fin du relativisme, la fin de la nuance et la fin de ce qu'a fait la complexité de notre histoire, c'est exactement le discours que portait Nicolas Sarkozy dans la campagne de 2007. Et je trouve ça tout à fait étrange de le retrouver dans votre bouche, Yann Brossin, vous qui êtes ennuis comme ministre. Donc il faut dire du bien de Philippe Pétain. C'est ce que vous êtes en train de nous dire depuis tout à l'heure ? Non, mais attendez. D'abord, je n'ai pas besoin de ventriloques, moi non plus. Je dis très bien les choses tout seul. Je dis très bien les choses tout seul. Et vous observerez que je n'ai pas dit du plus grand bien de Pétain, y compris pour ce qui concerne la gamme de 48. Maintenant, aujourd'hui, on a un président qui va au contact des Français. Vous reconnaissez qu'il y a une émotion aujourd'hui ? Mais évidemment ! Pas seulement des responsables politiques de l'opposition. On a entendu les associations juives. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je vous dis que le problème est largement surjoué. Et que cette polémique, honnêtement, n'a pas lieu d'être. J'aimerais qu'on regarde ensemble, Bruno Jeudy, le tweet de François Hollande ce soir, qui s'exprime, l'ancien président de la République, qui déclare que l'histoire n'isole pas une étape, même glorieuse d'un parcours militaire. Elle juge l'immense et indigne responsabilité d'un maréchal qui a délibérément couvert de son nom et de son prestige la trahison, la collaboration et la déportation de milliers de Juifs. Bruno Jeudy, on a une émotion ce soir au sujet de ces déclarations du président de la République. Et on voit bien d'ailleurs que si Benjamin Griveaux publie un texte un peu avant 23h, c'est qu'il y a un problème. Oui, et François Hollande n'est jamais le dernier pour critiquer Emmanuel Macron. Il ne le rate pas, il fait un tweet plutôt dur. Moi, je trouve que globalement, c'est un mauvais procès qu'on fait à Emmanuel Macron. Son propos était très mal... ajusté, très mal calibré. Et l'emploi du mot légitime, vous l'avez dit, était sans doute l'erreur dans son langage. Mais franchement, dire qu'Emmanuel Macron légitime le pétain de 40, c'est n'importe quoi. Donc il faut rester relatif. C'est vrai que le pétain, grand soldat, entre guillemets, puisque c'est le mot du président, est enseigné comme tel auprès des collégiens quand on parle de la Grande Guerre, et notamment de la bataille de Verdun. Même s'il y a des historiens qui s'interrogent sur son vrai rôle, comme le disait Sacha Houllier. Et après, effectivement, ce qui est assez étonnant, c'est que cette itinérance mémorielle avait été minutieusement préparée, que l'Elysée savait parfaitement qu'il y aurait cette question de pétain et qu'elle avait été anticipée, puisqu'il devait y avoir cette cérémonie hors la présence du président pour les maréchaux. C'est assez incompréhensible que Emmanuel Macron se soit pris les pieds dans le tapis, même si, encore une fois, je pense qu'il n'est pas interdit pour le président de la République de rappeler ce qu'a fait pétain pendant la Première Guerre mondiale. J'aimerais maintenant qu'on évoque l'autre sujet qui émaille cette semaine et ce périple du président Macron, c'est le dialogue avec les Français, au jour le jour, les bains de foule et les interpellations, notamment de retraités. Regardez ce dialogue ce matin à Charleville-Mézières. – Les retraités les plus modestes, ils ont un taux de césité réduit, ils l'ont gardé, il n'a pas été touché. – Je suis là depuis un an et demi, – Je le sais, monsieur le président, mais justement, alors pourquoi vous nous massacrez ? Pourquoi nous, à peine 2000 avec mon mari, on nous baisse encore les retraites ? – Non, je ne massacre personne. – Alors pourquoi on nous baisse nos retraites ? On n'a pas 1200 chacun. – On va regarder la ministre, ça va regarder le docteur. – Parce que le revenu fiscal de référence, c'est 1200 euros. Je ne dis pas que tout est parfait. – Non, c'est sûr. – Bon, je dis que moi, je me bats à vos côtés pour qu'on améliore le travail pays mieux. – Mais non, mais c'est bien ça. – Vous avez dit de vous laisser en cière. – On nous massacre, dit cette femme. – Deux éléments, sur le fond et sur la forme. Sur la forme d'abord, vous voyez que le président, contrairement à ce qu'on lui reprochait d'être trop arrogant, trop au-dessus, trop ceci ou trop cela, il est au contact des Français, il explique les yeux dans les yeux aux Français comment ça fonctionne. Vous voyez une deuxième chose, encore une fois, c'est un système de solidarité générationnelle où on fait le constat qu'en France, en volume global, on a des gens qui, en patrimoine, ont des patrimoines plus élevés ou des revenus plus élevés chez les retraités et donc on organise un transfert générationnel vers les retraités les plus modestes. J'ai été le premier parmi les députés, et on a été nombreux à le dire, qu'il y avait un sujet au niveau du seuil qui était un peu trop bas et qu'il fallait le remonter. Le Premier ministre a fait une annonce, et en mars, et traduite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale l'année prochaine, pour qu'on rééquilibre les seuils et qu'on dise, bon, on est un peu bas, on remonte et on sort des gens qui n'auraient pas dû figurer dans l'augmentation de CSG de cette augmentation-là. Donc, on se confronte à la réalité, on se confronte aussi aux Français et on accepte la contradiction. Et en conséquence, on modifie aussi les textes qui sont soumis à notre approbation et les règlements qui appliquent les lois que nous votons. Yann Brossat, comment vous réagissez en voyant ces images et ce dialogue avec cette dame ? D'abord, Emmanuel Macron se rend compte d'une réalité sociale qu'on voit tous. Je suis élu d'un arrondissement populaire, les gens n'en peuvent plus. Elle dit, on nous massacre. Moi, je me souviendrai toujours de ce que m'a dit un jour une femme dans ma permanence. Elle m'a dit, vous savez, M. Brossat, je n'ai pas de vie de rechange. Et donc, quand ma vie est difficile, je n'ai pas, au fond, d'autre choix que d'encaisser éventuellement, de me révolter. Or, cette colère-là, elle est partout aujourd'hui. Et le sentiment d'injustice sociale dans notre pays, on l'entend en permanence. Et quand vous dites qu'au fond, on va demander aux retraités modestes d'aller mettre la main à la poche pour aider les jeunes modestes. Mais on rêve. Vous déformez encore mes propos, M. Brossat. Aujourd'hui, ça n'est pas de solidarité intergénérationnelle dont on a besoin. C'est de prendre sur les revenus des plus riches. Or, vous avez vidé les caisses de l'État pour nourrir les plus riches. Vous n'étiez pas obligé de supprimer l'impôt sur la fortune. Vous avez fait le choix. Précisément, M. Brossat, la CG, elle pèse sur les revenus du capital. Non, 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 et je pense que c'est la faute... La CG sur les revenus du capital, elle a augmenté. Je pense que c'est la faute originelle de ce gouvernement. C'est la suppression de l'impôt sur la fortune. C'est le choix qui a été fait de donner de l'argent aux ménages des plus riches et en même temps de massacrer le pouvoir d'achat des ménages modestes. C'est ça la réalité. Dites-nous un mot, s'il vous plaît. Sur les carburants, pardon, juste pour avancer sur les prix du carburant. La grogne, elle ne faiblit pas du tout. Et il y aura cette probable manifestation, donc, dont la forme est encore un peu incertaine, le 17 novembre. Vous entendez cela ? Ça monte. Ne serait-ce qu'on entend, on mesure aussi le paradoxe qui est de ceux qui nous reprochent à une politique insuffisamment écologique et qui, aujourd'hui, nous reprochent l'application de nos promesses, à savoir l'alignement de la fiscalité du diesel sur celle de l'essence. Le tout pour financer la transition écologique, comme je disais, avec des changements de véhicules, des changements de chaudières, des travaux de rénovation des bâtiments et Dieu sait s'ils en ont besoin. Et puis après, avec une prise en compte et des chèques énergie. Vous savez, c'est ces coupons qu'on envoie aux personnes pour qu'elles payent leur facture de fuel, leur facture d'électricité et demain, pourquoi pas, leur facture de carburant. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Et puis après, parce qu'une partie de cet argent conséquent va aux régions pour qu'ils financent la rénovation énergétique, eh bien, nous mettons les régions en réduction et nous reprenons les dispositifs régionaux. Est-ce que cette réponse suffira ? Pardon, mais jusqu'ici, ça ne fait pas baisser la grogne. En tout cas, c'est une façon d'entendre la grogne et c'est un accompagnement supplémentaire que nous mettons en œuvre. Yann Brossard ? Ce qui est quand même très révélateur, c'est que dans tous les domaines, notamment dans le domaine de l'écologie, à chaque fois, vous demandez au même de faire des sacrifices et en l'occurrence, vous avez fait le choix volontaire d'augmenter le prix des carburants puisqu'on est affaire à une double peine. Mais vous allez nous le reprocher, vous qui êtes d'une majorité écologiste. Mais attendez, attendez. Quelle hypocrisie. C'est incroyable. Je vais juste vous expliquer une chose. À Paris, il y a le métro. Expliquez-moi, prenez-moi. Donc à Paris, quand on limite la place de la voiture, les gens ont la possibilité de prendre le métro. Ça n'est pas tout à fait le cas dans un certain nombre de régions qui, elles... Et donc, vous devez le savoir et vous devriez le savoir que les gens en ont à le vol de l'augmentation du prix du carburant. Et puis quand même, vous ne touchez pas aux revenus des compagnies pétrolières. Vous ne baissez pas, par exemple, la TVA sur les transports en commun. Ça, ce serait une mesure écologiste. Une TVA à 5,5% sur les transports en commun et sur l'achat de voitures propres, ça, ce serait une mesure écolo. Mais une mesure écolo qui ne tape pas dans le porte-monnaie de l'achat de l'achat modeste. Vous ne parlez pas du financement, de l'achat de véhicules propres qui va d'ailleurs largement aux envisages les plus modestes puisque 70% de ces primes-là voient des ménages non imposables. Vous croyez sincèrement que vous allez pouvoir tenir sur cette augmentation du prix du carburant ? Sincèrement. Vous croyez que vous allez pouvoir retourner dans votre circonscription en expliquant ça ? Je suis très, très surpris de voir un élit d'une majorité prétendument écologiste. Alors, ce soir, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, appelle les distributeurs à répercuter la baisse des cours du pétrole. Il y a une petite baisse en effet du cours du pétrole donc il faudrait que ça puisse être répercuté à la pompe. On parle d'une baisse de 3 centimes sur les prix des carburants qui seraient répercutés au plus vite, notamment par le groupe Total. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir participé à Grand Angle ce soir. Aux Etats-Unis, il n'y a pas eu de vague démocrate. L'opposition...